Bonjour, Chahine de Spaceblog, pouvez-vous nous présenter votre société ? Bonjour, je m'appelle Stéphane Méli, je suis en charge du Solutioning Aerospace pour le compte de la société Club Jiminy. Club Jiminy, c'est une société parfois plus connue du grand public, mais qui est pour autant une des sociétés du CAC 40, et qui est l'acteur numéro 1 dans les services IT, Information Technology. C'est un acteur, c'est une société française, présente aujourd'hui au niveau mondial avec 200 000 collaborateurs à travers le monde. La France n'est plus le premier pays, mais ça demeure une société française. D'accord. Qu'attendez-vous à Toulouse Space Show ? Alors, le secteur spatial traverse une transformation profonde actuellement, avec ce qu'on appelle l'émergence du New Space. C'est une digitalisation en quelque sorte de ce secteur, à l'image d'autres secteurs industriels. Et pour Club Jiminy, c'est quelque chose d'assez important, parce qu'étant positionné sur la transformation IT, étant positionné de façon historique depuis 30 ans sur le spatial, on accompagne aujourd'hui la transition de notre savoir-faire, issu sur ce qu'on appelle le segment sol du spatial, vers le domaine des applications du spatial, qui va être un domaine qui va toucher le grand public, comme par exemple, créer de la valeur à partir des images satellitaires. On connaît bien sûr tout l'écosystème sur les images météo, on connaît les images des satellites spot historiques, des satellites pléiades. On connaît moins ce qu'aujourd'hui, ces données, avec les technologies big data, avec le fait de croiser ces données avec des données open data de différentes sources, peuvent amener à l'utilisateur, comme des applications sur le Search and Rescue, des applications que nous menons actuellement sur le fait de monitorer la croissance des risières, par exemple en Asie du Sud-Est, à base d'images satellitaires, ou de créer des applications pour le domaine de la santé, à base également de produits issus du spatial. D'accord. Le futur du spatial se joue pendant ces trois jours. Comment imaginez-vous ce futur ? Alors, je sors justement d'une table ronde où la question d'imaginer le futur du spatial a été posée, et cette table ronde a été animée par des grandes figures, des industriels de l'espace. Je vais le faire simple, la réponse c'est qu'on ne peut pas imaginer le futur, par contre, on peut l'inventer, et on est acteur en fait de cette invention. Merci d'avoir répondu à mes questions et bon salon. Merci également.